Nous sommes le 30 avril à Dinant, en bord de Meuse. Une météo radieuse est enfin annoncée, mais c'est un épais brouillard qui enrobe le paysage pour l'instant. Ce brouillard donne une ambiance presque monochrome comme pour nous replonger dans le passé. Un passé qui aujourd'hui va reprendre vie grâce à l'enthousiasme de passionnés. Les machines, dont certaines ont plus de 100 ans, ont tout un point commun. Ce sont des gilets, la marque belge, qui faisaient partie de ce qu'on appelait les demoiselles de Herstal, avec les FN, les Saroléas et, bien sûr, les gilets. Ils sont venus aujourd'hui de tous horizons pour fêter un sacré anniversaire. Combien de motos aujourd'hui ? Plus de 130. Mais pourquoi ? Le centenaire du premier rallye gilet Herstal qui s'était passé en 1923 à Dinant. D'accord. Alors, écoute, moi, j'ai eu la chance de rouler sur une moto que tu m'as prêtée. Oui. Une 350 culbutée. Mais je t'avais mis au défi aussi. Oui, c'est vrai. Et, bien, écoute, voilà. J'ai peut-être un peu moins roulé que vous parce qu'il faut faire des images. C'est tout à fait normal. On remettra ça, je te le promets. J'espère. J'ai pris beaucoup de plaisir sur cette moto. J'ai trouvé ça assez fantastique, la manière dont ça roule. Ah, c'était quand même magnifique. C'est une moto de quelle année, en fait ? 1935, je crois, celle que tu étais. D'accord, OK. À part le freinage qui est relativement approximatif, encore que, quand on combine l'arrière et l'avant, ça ralentit pas mal. Oui, parce qu'à l'époque, on n'était pas assidus sur l'avant. Oui. On prenait plus l'arrière. C'est maintenant les motos modernes qu'on trouve. Exactement. Parce que, bon, l'avant, c'est un ralentisseur. Mais quand tu utilises ces deux, c'est assez impressionnant, tout ce que c'est. Oui, ça freine. Oui, tout à fait. Alors, bon, vitesse au pied, ça, c'était sympa. À l'inverse, bon, ça m'a pas trop dépaysé. J'ai une vieille Royal Enfield qui roule de la même façon. Oui, donc, nickel. Donc, voilà. Par contre, je trouve que les gens étaient plus petits à l'époque. Parce que moi, j'étais un peu... Eh bien, c'est exact. Ils étaient plus petits. Alors, bon, en fait, la boucle faisait combien de kilomètres ? La boucle faisait entre 130 et 135. Oui. On a dû remodifier le roadbook jeudi car il y avait des travaux sur la route. Tiens, donc. Donc, voilà, plus les adeptes, les marches adeptes, plus le rallye de Wallonie. Donc, il a fallu combiner tout ça, mais 135 kilomètres. Écoute, moi, je te félicite parce que je trouve que la moto, c'est une histoire de passion. Alors, là, on est dans la passion à 1000% parce qu'en fait, on est avec des machines fantastiques. On est dans l'histoire. On n'est que dans une monomarque. Ça, c'est déjà exceptionnel quand même. De réunir autant de motos d'une seule marque qui sont pratiquement toutes des motos d'avant-guerre. Et il y a quand même des après-guerre, mais il y a des gens qui viennent de partout. Oui. Exemple ? Alors, celui qui vient du plus loin, c'est Washington. Il a pris l'avion samedi. Oui. Il y a des gens de Toulouse. D'accord. Où la première question était, quel était le temps ? Ah oui. Ah oui, oui, oui. Je leur ai dit qu'il ferait 30 degrés. Ils m'ont dit, ah bon ? Je dis, oui, mais bon, 15 degrés le matin, 15 degrés l'après-midi, c'est de l'optimisme belge. Oui, ça fait 30. Ben voilà. Et un Suisse, des gens qui reviennent de Jéna, près de Jéna, donc près de la Pologne en Allemagne. Et des Luxembourgeois, des Hollandais, des Belges, de toutes sortes, des Allemands. Et voilà, et des Français. 1056, non. 1056, non. 51, 56, 52, ou alors 50, 101, ça va aussi. Mais 50, entre 100 et 0, c'est pas possible, c'est domicile. On s'est rencontrés déjà à quelques reprises pendant l'exposition qu'il y avait eu lieu à Liège. C'est toi qui étais en charge de la remise en état, on va dire ça, du patrimoine de la région Wallonne. Et donc aujourd'hui, pur plaisir. Ah tout à fait. Là maintenant, on sort les motos, on ne travaille plus pour les autres, on travaille pour soi. Exactement. Et maintenant, des journées comme ça, on en profite. Et puis c'est une journée exceptionnelle. Oui, oui, absolument. Ali, Gilet, il va y avoir à peu près 130 motos, rien que de la marque Gilet. C'est impeccable. C'est fabuleux. Alors tu vas rouler avec quoi aujourd'hui ? Je roule avec une Milan. D'accord. Une Gilet Milan, c'est un modèle 300, cylindrée 300 à 4 vitesses, de 1954. D'accord. C'est une moto qui est dans son jus. Je ne l'ai pas restaurée ni rien. Et voilà, ça roule. Ça a une bonne performance, un peu de consommation, ça a des frais. On voit déjà qu'on a des moyeux en aluminium déjà pour l'époque. Et c'est impeccable. Écoute, mille merci pour cette invitation. J'espère que tu t'es bien amusé. Tu me promets, on remet ça. Bien sûr. Cool et alors sans caméra ? Quand même, une petite pour des souvenirs. Merci Vincent, c'était une journée extraordinaire. Merci à toi et merci aux autres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada